Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e déchiffrage. Aujourd'hui, nous travaillons le dernier déchiffrage dans ce genre, c'est-à-dire que vous le voyez dans le 13e déchiffrage, les noirs arrivent. Donc ça va amener une nouvelle difficulté. Ce numéro 12 doit être vraiment très propre. Il faut que tout soit nickel, vous devez tout repérer. Malgré ça, ne commencez pas à flipper. Normalement, vous avez toutes les armes. Pensez bien à toutes les armes que vous avez faites depuis les 11 jours précédents. Essayez de bien repérer. N'hésitez pas encore une fois à faire un long temps d'analyse. Vous devez vraiment prendre votre temps. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup pour une analyse. Limite, mettez un timer de 5 minutes. Et si vous vous dites, déjà au bout d'une minute, je ne sais plus quoi dire, ce n'est pas grave, vous restez 5 minutes devant votre morceau en disant, il y a bien un truc que je dois repérer. Si vous êtes certain d'avoir tout vu, c'est parfait. Sinon, il faut rester au moins 5 minutes devant votre morceau. Bon, à part ça, vous savez quoi faire. Je vous retrouve tout de suite. Donc je commence le numéro 12. L'indication de mesure, ça va. Les rythmes, ça va. L'armure, là on s'énerve. Alors j'ai donc Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Donc je suis soit en, donc le dernier dièse plus en demi-ton, La majeure. Ou Fa dièse mineure. Que ceux qui ont dit Fa mineure soient châtiés. C'est Fa dièse mineure, puisque Fa mineure, Quat bémol. Rien à voir. Là on est sur du... Donc La majeure, tout va bien. Position de La. Ok, la note la plus haute c'est Mi, la note la plus basse c'est La. Est-ce que j'ai un motif spécifique ? Bon là, je vais tout de suite vous le donner. Ce qu'il faut repérer, normalement à l'analyse. J'ai donc La, Si, Do, La. Quatre rondes. Et qu'est-ce que j'ai à la main droite ? Le système du dessous, Do, Ré, Mi, Do. Si là il n'y a pas du... S'il n'y a pas une parenté mélodique, je ne saurais que vous dire. C'est exactement la même chose, sauf que c'est une tierce au-dessus. On pourrait superposer les deux. Donc à la main gauche, j'ai La, Si, Do, La. La main droite répond Do, Ré, Mi, Do. Et qu'est-ce que j'ai comme mélodie à la main droite au début ? Mi, Ré, Si, La. Et bien qu'est-ce que j'ai à la main gauche ? Deuxième système. Mi, Ré, Si, Do, La. Donc au lieu de faire Mi, Ré, Si, La, Do, il fait Mi, Ré, Si, Do, La. Donc à la main droite, on fait Mi, Ré, Si, La, Do. À la main gauche, Mi, Ré, Si, Do, La. Mais la structure est exactement la même. C'est la même harmonie. Tout est identique. Donc voilà, ça c'était à repérer. Ensuite je continue. J'ai donc Ré, Do, Si en valeur longue. Bon là, il n'y a rien à faire. Et puis on a Si, Do, Ré, Mi main droite avec un gros. Ce qui s'apparente quand même beaucoup à une demi-cadence. Là de plus en plus on va avoir des cadences qui arrivent. Donc je termine sur dominante puisque c'est induit, c'est ceci. Ensuite on repart, Do, Mi, Ré, Ré, ok. Et donc à la fin j'ai un grand Mi, deux rondes liées, un La, deux rondes liées. Voilà, s'il n'y a pas un signal. Là c'est quand même quelque chose. Donc je sais que je termine par une quinte descendante. Je vous fais donc cette fois-ci où, bon, il est possible que je fasse quelques petites erreurs. Deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Alors ce que je viens de faire est un petit peu compliqué au niveau de... Là en fait je vous mets dans le niveau, enfin en tant que prof. C'est-à-dire que là vous devez juger ce que j'ai fait. Là c'est compliqué. Alors il y a eu de grossières erreurs. Des erreurs qui ne sont pas acceptables. Très sincèrement il y a des choses qui ne sont pas du tout... Voilà, on devrait tout de suite couper. Et l'élève être repris. Donc je devrais être repris. Mais bon, vous n'êtes pas là pour me corriger. Donc voilà, j'ai fait des grosses erreurs qui ne sont pas acceptables. J'ai oublié une erreur qui serait de faire ceci. Donc par exemple... De jouer un DO-Bécart quelque part. Voilà, si quand vous l'avez joué tout seul il y a eu un DO-Bécart, ça c'est une grossière erreur. Voilà, là j'en ai fait quand même pas mal. Essayez de... Il faut que vous puissiez les trouver. J'ai fait beaucoup de tenues. Alors là où je dirais que c'est difficile, c'est parce que j'ai eu la présence d'esprit de ne pas m'arrêter. Et ça c'était très fort. Donc effectivement au niveau rythme, il y a eu des grands moments fluctuants. Après quand j'ai bougé les mains pour montrer que je reprenais un tempo, ça tenait le coup. Après il y a eu carrément une mesure de couper. Ça il faut que vous puissiez l'entendre. Et donc voilà. Donc il y a eu plein de saletés. Essayez de les repérer. Et puis si vous voulez les mettre en commentaire, je vous invite à les mettre pour savoir si les autres ont retrouvé la même chose. Je vous le fais une fois bien, avec les temps. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voilà, donc je serais curieux de savoir quelles sont les erreurs que vous avez trouvées. Donc voilà, je les attends en commentaire. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre déchiffrage suivant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501